Ouais ouais dis moi que tu m'aimes Ok salut la team aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est le cheat meal On a terminé avec la sèche Alors à ne pas confondre Je ne vais pas manger comme un gros porc toute l'année Ça y est c'est pas fini, non 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 L'été c'est en août Du coup jusqu'en juillet je vais quand même maintenir Wolf je vais le faire 3 fois par semaine D'ailleurs si vous avez pas vu ma progression par rapport à Wolf Allez voir ma petite vidéo qui est sortie hier sur la transformation Honnêtement Ça m'a fait du bien fou J'en ai appris plein là et plein là Non mais attends attends C'est vraiment exceptionnel là je suis en cheat meal ce soir Je veux me faire plaisir Attendez faut vraiment que je dise à quelqu'un là Faut que je dise à quelqu'un C'est quoi je vais le prévenir au maire faut que j'appelle le maire Parce que là c'est un truc de malade Parce que là les gens ne se rend pas compte de ce qui se passe Vraiment là en fait Un peu plus tard Un peu plus tard Alors ce soir on va commencer bien sûr On va prendre un tacos m bien sûr mon cheat meal préféré Avec un mcdo Un menu 280 je sais pas on verra ce qu'il y a Et ensuite pour les desserts bien sûr Ohlala Pas un Mcflory Non 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 Des cookies fait maison Bien sûr je fais des cookies fait maison Si vous m'avez pas sur snap ajoutez moi d'ailleurs J'en fais des super bons Donc bien sûr c'est les mêmes cookies que ce brouet Mais je dirais même encore mieux Et du coup je vais vous expliquer comment on fait ça Vraiment pas compliqué Vous allez kiffer Ok donc c'est parti On va tout de suite commencer avec les ingrédients Afin de faire des bons petits cookies Oh stop je déteste ces youtubeuses qui font des vidéos comme ça de pâtisserie Avec leur voix comme ça c'est trop stressant Donc plus sérieusement Attendez juste pensez à une couleur Qui vous fait rêver Oh bah je savais Je savais que c'était blanc Ok bon bah pas de soucis je vais faire la vidéo avec du blanc Ok donc pour commencer vous allez avoir besoin de 200 grammes de farine 120 grammes de beurre mou Un peu comme ma 170 grammes de sucre cassonade Alors bien sûr n'essayez pas avec du sucre normal Euh ça ne marche pas Je me suis déjà fait avoir Deux cuillères à soupe De sucre Une cuillère de café Et une cuillère de levure chimique Une cuillère De vanille Et des pépites Pour les cookies Donc là en l'occurrence j'ai pris Des pépites au chocolat Au lait Mais vous pouvez très bien prendre des bouts d'M&M's Ou des Oreo Ça serait encore mieux Wouh Je vais être trompé putain Et pour finir Un oeuf Merde Mais en fait je vous ai pranké C'est un pot Donc là c'est parti 170 grammes De sucre de cassonade Avec Deux cuillères A soupe De sucre Je vais vous ajuster Le beurre mou Alors faites attention Le beurre mou C'est mou C'est pas Euh liquide D'accord Faites donc Faut pas faire les cons quoi Faut pas faire d'erreur Faut pas être con au bout d'un moment Pourquoi il doit pas être liquide le beurre Tout simplement parce qu'on veut une texture Épaisse Et non liquide Si vous avez du mal Vous pouvez prendre la machine Pour mélanger Mais bon nous normalement Les mecs Voilà quoi Hein C'est pas que C'est facile pour nous Oh le beau Donc à la fois vous devez vraiment avoir une pâte vous voyez Voilà épaisse Ok On le fait pas le fait pas le fait pas Ok Ensuite à ça vous ajoutez un oeuf Le vrai Anthony putain Oh le cuistot On y ajoute à ça 220 grammes de farine Donc voilà la pâte obtenue On y va vraiment de la pâte à sel Ok la team Ensuite à ça vous ajoutez Un peu d'extrait de gousse de vanille Ensuite une cuillère à café De café Ta gueule Donc ça c'est vraiment pas obligé C'est juste pour donner un petit goût en plus Moi personnellement J'aime pas le café Mais dans les cookies J'adore ça Et on y ajoute Une cuillère à soupe De levure chimique On y ajoute On y ajoute Les pépites De chocolat Donc du coup Moi là j'ai mis Des pépites de chocolat au lait Mais vous pouvez très bien mettre Des M&M's Ou Oreo Donc c'est 100 grammes Ok maintenant vous mélangez C'est trop dur Vous pouvez très bien mélanger Avec les mains Bien sûr il faut avoir les mains propres Sinon c'est dégueulasse C'est bon moi je rigolais Ensuite vous allez préchauffer votre four Donc ça Selon votre four Vous y connaissez Ou vous demandez à votre mère Salut toi Ça va ? Eh oublie pas de t'abonner hein Ils sont trop chauds les mecs hein Borgody tu connais Donc ensuite tu prends Ta plaque Avec bien sûr Un papier de cuisson Parce qu'on est pas des gros dégueulasses A faire des cookies Sur le fer Donc déjà tu vas remélanger la pâte un peu Je me permets de te tutoyer hein Voilà une fois que vous avez une bonne petite boule Alors vous allez prendre Des petits morceaux Donc à peu près comme ça Voilà Et vous allez venir faire des petites boules Si vous arrivez pas à faire ça Et que la pâte reste dans votre main C'est que vous avez complètement fourré Et que vous tout recommencez Sur la plaque Voilà Ce que ça Donc vous aplatissez pas trop Vous les laissez quand même assez épais Voilà comme ça Pour la cuisson il faudra vraiment surveiller Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il soit dur Quand vous allez les prendre Il faut qu'il se casse à moitié Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit mou Comme vraiment Quand vous les aimez au sebué Quand vous les coupez en deux Il ne faut pas qu'il se coupe d'un coup Mais il faut qu'il y ait du temps à se couper Moelleux Petite pub pour vous montrer ça C'est moi Cookie Cœur Choco Craquant à l'extérieur Et surprise Un cœur tout fondant de chocolat Une réaction Pendant que ça cuit Je voulais vraiment vous remercier Donc toi qui regardes cette vidéo Merci énormément On est déjà plus de 1500 sur Youtube Et n'oubliez pas Si on est 2000 Avant le 30 juin Vlad se rase les cheveux Et moi il me rase les jambes Et je fais le semi marathon Donc d'ici au Trocadéro Donc j'espère Partager à fond Je veux couper les cheveux à Vlad Je vous en supplie Alors le mieux Pour sécher En fait c'est de De réduire les glucides Et petit à petit Pourquoi pas d'un coup Simplement que déjà tu peux perdre du muscle Et simplement pour que ton corps Il ne soit jamais à l'habituer Il ne soit jamais habitué Au même nombre de Gramme de glucides Que tu manges Tu vois A chaque fois Il faut que tu le choc Ok donc comme je vous ai dit Faites très attention A la cuisson Moi la première fois Que j'en ai fait Je me suis fait niquer Pourquoi ? Je suis sorti trop tard Et au final Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah c'était pas Comme je voulais mouer Donc il faut vraiment regarder Là vous avez l'impression Que c'est pas cuit Mais justement C'est comme ça Qu'il faut les sortir Vous voyez en dessous Vous allez voir C'est un peu doré Et c'est normal Que quand vous essayez De les prendre Ils vont se casser C'est normal Donc quand c'est comme ça Vous les prenez Hop Vous les sortez Et puis Vous attendez qu'il se réchauffe Et vous verrez après Ils seront super Donc durs Ils vont pas se casser Super mou Et ça va être Ok Donc ça va ressembler A ça Une fois fini Donc vous voyez Ça ressemble vraiment A ceux Du Subway Bon Barbara Tu vas goûter Moi je goûte pas maintenant Parce que je vais vraiment Attendre ce soir Mon beau frère Tiens 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 Montre Quand tu le plies Quand tu le casses en deux Pour leur montrer Ce que je voulais leur expliquer Voilà Comme elle est youtubeuse De pâtisserie Trop énervantes Voilà Tu goûtes Hum Ça va être bon J'aime pas les youtubeurs C'est qu'ils font des trucs De pâtisserie Ils goûte en caméra Ils disent Hum Non mais genre Genre ils vont dire Ah c'est pas bon Genre Non mais là c'est trop bon Non mais là vraiment T'as envie de goûter en plus Tu vois Bon bah A tous ceux qui sont en sèche Une churie A tous ceux qui sont en sèche Bah écoutez Courage Non vous avez raison Ouais courage Et après une fois Comment quand vous voulez bien manger Parce que ceux qui mangent ça Tous les jours A la fin Bah ça devient normal Donc c'est nul Feu du sale Ok donc là On va changer On va se retrouver en mode vlog Au McDo C'est parti la chaîne Ok donc là c'est parti On va au tacos Et puis après Direction Le McDo Juste toi là vite vite Faut qu'on aille chercher Guillaume Mais après on va au McDo Là j'en peux plus Je vois pas Je vois pas Il a dit Putain c'est le Flory D'avoir senti le tacos Là Laisse tomber Ça m'a Ah Ok la chaîne Donc c'est parti Donc là on a Le tacos Les frites Deux hamburgers Un coca Un cookie pour le dessert Bien sûr qu'on a fait Mes maisons que j'ai fait tout à l'heure Que vous savez faire Maintenant d'ailleurs Et bien sûr le McFlory Après on ira le chercher Sur ce Bon appétit Bon appétit Merci Eh c'est un truc de ouf là C'est un truc de malade Je revis là Que putain Normalement le mieux pour un cheat meal Vous pouvez au moins boire de l'eau Mais bon là c'est du coca zéro Donc ça va Bah c'est Parce que le soda C'est ce qu'il y a de pire Genre ce qui fait le plus grossir On va commencer le tacos Alors c'est bon ou quoi ? Guillaume tu te régales Ça fait tellement longtemps Que t'as pas mangé gras C'est quoi la dernière fois Que t'as mangé gras Guillaume ? Hier Oh putain t'as mangé quoi ? J'ai pris Oh putain il s'en serait même plus quand même Tous ceux qui sont en sèche Je sais pas ce que j'ai Je sais pas ce que j'ai Regarde les veines que j'ai sur la tête C'est impressionnant T'as vu c'est un truc des veines que j'ai C'est parce que là c'est parce que j'ai coupé l'eau je crois Et d'un coup je mange gras Regardez Donc là j'ai déjà mangé un Big Mac Un peu de frites Et mon taco je le finis pour après Parce que le meilleur pour la fin vous voyez Et euh Putain moi t'as déjà tout dépensé face que toi Je reste un hamburger Et euh Et euh Et euh Un Big Mac hein C'est pas un hamburger c'est un Big Mac Oh mais c'est le petit c'est calme Ok là c'est parti On va chercher le McFlory Pour finir Allez euh Du coup Bruno tu vois quoi comme McFlory toi ? Ah t'as pris déjà son ticket ? Ouh Moi j'ai pris François McFlory euh Oreo Oreo ? Moi je suis plus team C'est le coup qu'il est dedans Ah moi aussi Oreo Je crois que j'ai pris l'Oreo On va essayer d'avoir Dites nous dans les commentaires Vous êtes plutôt team Oreo ou team M&M's C'est parti allez Oh Ok donc c'est parti McFlory J'ai pris Oreo au final Avec bien sûr le cookie fait maison C'est carré C'est carré Ça va être du n'importe quoi J'ai un peu mal aux ventes mais c'est de la gourmandise là à la fin Et puis demain bien sûr on reprend propre Propre Et puis euh voilà On se refera un autre team plus tard Putain Eh là 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 J'ai du mal à la finir là Le cookie aussi là Ouais On est dans le mal là putain Il me reste ça Il me reste euh 3 nuggets Et un petit bout du tacos Je vais le finir après Mais là c'est chaud là Là t'es trop dans l'excès là Je suis dans le mal Regarde les veines que j'ai dans ma tête J'ai la tête qui tourne de haut Je suis défoncé voilà J'ai un mal de ventre c'est horrible j'en peux plus Vladimir va courir un peu là Je suis défoncé Je suis défoncé à la tête Je suis défoncé à la tête Vous avez des bonnes ou autre chose Je suis défoncé à la tête Ah J'ai du bien J'ai le ventre Horriblement gonflé Oh putain Vas-y 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 T'auras l'heure Ah c'est horrible gros Moi j'en ai pas à l'heure c'est horrible Ah c'est horrible Voilà on a vraiment trop mangé C'est abusé On a vraiment On était vraiment dans l'abusif total J'ai envie de vomir au max Oh putain Ça me manque la siège quand je me sentais athlétique Quand je me sentais athlétique Pense au gras Au gras genre à un burger dans ta bouche J'aurais une grosse merde Je t'ai mis une grosse merde dans la bouche Et je suis fier de faire de la muscu et d'être jet C'est horrible de manger tout le monde T'as vu ? Honnêtement C'est des gens qui mangent tous les jours comme ça Je les comprends pas Je les comprendrai jamais C'est dégueulasse C'est une sensation qui est horrible Bah après c'est vrai que nous on a abusé Normalement il manque un Il mange un Il mange un Ils font mieux Normalement il mange un menu Après ça va Mais là On a mangé un menu Plus un hamburger Plus Un tacos Plus un Mcflory Et plus un cookie Et plus un cookie